Nous poursuivons nos modélisations de pièces de la cisaille. Nous avons déjà modélisé la plaque de base, le porte-lames, le guide excentrique, le palier et l'excentrique. Évidemment, pour avoir toutes ces pièces-là, il faut avoir réalisé les vidéos précédentes. Nous sommes dans notre projet cisaille, nous allons maintenant réaliser la brique de palier. Il s'agit d'une pièce possédant un alésage et deux trous lamés. Nous allons créer un nouveau atelier de pièces. On va tout de suite le renommer, bride de palier. Ensuite, on va s'appuyer sur le plan frontal, une esquisse. Et on va réaliser le profil qui est ici. On va réaliser l'ensemble des informations. On va les placer dans une seule esquisse. Le profil, le diamètre du palier et la position des trous. Alors, on a un diamètre 58 ici et deux diamètre 20 et 26. Donc, 20, 26, 58. C'est parti. Donc, on va choisir la fonction cercle par son centre. Et on va faire nos trois cercles. On va les cotés. Donc, 58, 26 et 20. Voilà. Ensuite, si on observe le dessin, on a une arête tangente au diamètre 26. Et qui vient se terminer avec une épaisseur de 10 ici. Donc, on va réaliser un segment. Et on va se placer sur l'arête extérieure, sur le cercle extérieur. Alors, évidemment, là, je n'ai pas de tangence. Il faut que je la crée. Donc, je vais aller chercher la contrainte tangente. Je vais prendre le cercle, le segment. Voilà. Maintenant, j'ai une tangente ici. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle une symétrie ou un miroir d'entité. Donc, je vais sélectionner miroir. Je vais prendre le plan top. Et je vais sélectionner l'entité à créer en miroir. Je vais ensuite le coter la largeur de 10. Et on va faire la même chose. On va faire un miroir par rapport à ce plan des deux entités. Voilà. Donc, là, on a terminé l'esquisse. On va juste placer nos deux points. Alors, on va placer un premier point. On va le rendre... On va le réaliser en miroir. Donc, on prend le plan, le point. Et on va coter l'entraxe. Alors, on va d'abord vérifier la cote d'entraxe. 46. Donc, je prends la fonction cotation. Mes deux points. Et je cote 46. Voilà. Donc, mon esquisse est terminée. On peut éventuellement la simplifier en enlevant avec les petits ciseaux les entités qui nous gênent. Et c'est terminé pour cette esquisse. On va maintenant faire une extrusion. Alors, le logiciel est malin. Il nous a sélectionné tout ce qu'on voulait, mais on aurait pu exclure cette partie-là. Auquel cas, on aurait eu deux volumes distincts. Ce qui n'est pas le cas. On a besoin que d'un seul volume. Et on va donc le créer avec une extrusion de... Alors, 12 moins 7, ça fait 5. Une extrusion de 5 épaisseur ici. Épaisseur de 5. Donc, c'est une extrusion de borne. Voilà. Parfait. Ensuite, on va... On le sait, quand on crée un volume, l'esquisse... Se trouve cachée. On va la réafficher. Et on va prendre l'arrière ici. Et on va extruder... On va extruder cette partie-là. Voilà. Donc là, je vais l'extruder. Mais je vais l'extruder dans l'autre sens. Et je vais l'extruder de 7. Voilà. Donc là, on a terminé... Alors, c'était bien un ajout. Il le fait automatiquement, ce Onshape. Ok. Ensuite, on regarde de quel côté sont placés les lamages. Ils sont placés du côté opposé au palier. Donc, on est là. Alors, là, je vais avoir un petit souci. Puisque là, mes trous sont placés du mauvais côté. Alors, il faudrait que j'inverse les deux extrusions. On va le faire. Modifier. Je vais inverser mon extrusion. Et on va voir si ça marche dans l'autre sens. Modifier. Je vais l'inverser. Voilà. Ça va être mieux. Comme ça, on a les points du bon côté. Pour faire nos lamages. Alors, on va dans la fonction perçage. Je vais sélectionner mes deux points. Et on va regarder les dimensions préconisées. Donc là, c'est un trou de passage de 5,5. Donc, c'est pour des vis de 5. Mais on va peut-être avoir des dimensions un peu particulières à saisir. Alors, c'est un trou lamé. Borgne. Diamètre de passage 5,5. Diamètre extérieur 10. Et on a une profondeur de 4. Bon, là, les paramètres sont bien réglés. Donc, la tension a bien les réglés, effectivement. Et là, on va donc valider. Voilà. Donc là, mon palier est terminé. Je vais renommer ma bride de palier à ce niveau-là. Bride de palier. On peut cacher les plans si on le souhaite. On va maintenant s'intéresser à la pièce suivante. Donc, on peut supprimer et cacher les plans. Voilà. C'est terminé pour ces pièces. On va maintenant passer au bloc support. Voilà.